A travers 4 exemples, nous nous intéressons à ces footeux de plus de 35 ans, toujours au plus haut niveau de notre football. Que doit-on en tirer comme conclusion ? Nous n'allons pas nous lancer en conjecture. Et nous commençons avec Jean-Luc Lambourde, tout juste quadragénaire, et qui après être devenu coach adjoint après le titre Maria Lantet de l'an dernier, a décidé de rechausser les crampons il y a seulement quelques semaines. Je suis toujours impressionné par sa frappe de mule, alors je ne sais pas comment on dit, sa frappe de mule, je ne sais pas, une frappe extraordinaire. Son implication, son importance dans le groupe aussi, sur le terrain c'est extraordinaire à voir, enfin bref, une très grande carrière de Jean-Luc, essentiellement à l'amicale, même s'il a fait un petit détour par le CSM, il n'a pas duré longtemps, moi je m'en rappelle. Mais il n'est pas resté longtemps, mais il a laissé un super souvenir aussi là-bas. Il est Esprit Club, voilà, il est Esprit Club. Changement à l'amicale. Ben c'est Jean-Luc Lambourde qui va rentrer. Ah ben ça c'est sûr que Jean-Luc est très grand à tous les niveaux. Bon, alors. Qu'est-ce qu'il va remplacer ? Ben son frère. Ah mais son frère alors. Celle-là je la vois dedans. Il paraît qu'il voit pas en police. A l'époque, regardez ça, il va le frapper, il va le frapper. Je vous dis qu'il va le frapper. Allez, que ses genoux résistent. Mais regardez ça s'il a encore... Est-ce que vous avez vu la violence à laquelle la balle est le frapper ? Elle part à ras de terre, attention. Alors il n'est pas cadré, mais... Ah non, ça va toujours... Bon, mais c'est déjà le signe qu'il a retrouvé un peu le... Et qu'il a la confiance de le tirer déjà. Il a retrouvé un peu ses moyens. Il faut qu'il la mette plus haut que le... Voilà, là elle est bonne. Et voilà, Jean-Luc. Ah, super, but de Jean-Luc Lambourne. Et ça y est, dès le premier congrès. Évidemment. Voilà. Il y a au moins une satisfaction dans cette rencontre. Magnifique. Ah, sous vide longueur. Là on est content. Ben ouais, il n'y a que lui qui pouvait le faire. Il n'y a que lui qui pouvait le faire. Donc la défaite. Ah, les grands joueurs. Les grands joueurs. Et je ne parle pas de sa taille. Par la tête et par le talent. J'ai tellement de respect pour lui. Par la tête et par le talent. Mais il n'y a pas de miracle, vraiment. Enfin, vous le savez. Non, mais ce qui est dommage, c'est que ce sont encore ces joueurs-là qui donnent l'exemple de notre football. C'est ce qu'on disait l'autre fois. C'est ça qui est dommage. Alors, je ne sais pas. Non, vous n'étiez pas là. Quand on parlait de Fred Bastin, par exemple. Ben, s'il regarde le match. Parce qu'on en a discuté hier. Avec ce match du CSM contre l'USBM. Avec Fred, je suis sûr qu'il regarde un peu. Alors, s'il est là, bon ben, salut Fredo. Moi, je lui ai toujours dit. Et même lui le reconnaît. Ce n'est pas normal qu'à 46 ans, on puisse être capable de jouer en régional. Après le presque quadragénaire Jean-Luc Lambourde, hommage à ceux qui, après 40 ans, continuent de briller sur nos pelouses. Nous avons cité tout à l'heure Fred Bastin, qui fait toujours étalage de toute sa technique avec l'USBM. Fred Bastin va vous montrer qu'il a encore du ballon. Regardez ça. Fred est un très gros joueur. Fred Eric Bastin et que, ben voilà, quand il récupère un ballon, il la garde et il la donne bien. Regardez ça. Il fait encore la différence et il donne son ballon. Voilà. Ça, c'est la marque des grands joueurs. On sait donner le ballon. Le troisième exemple de cette série des joueurs, encore en activité après 35 ans, est le leader du phare du canal. Mais Larry Clavier est également, dans la vraie vie, conseiller en nutrition et nutrition du sport. Il n'y a pas que le foot dans la vie. Il n'y a pas que le foot dans la vie. Pour vous protéger et protéger les autres du coronavirus, adoptez ces gestes simples. Les amis, c'est Larry Clavier. En tant que sportif, il ne faut surtout pas rester à la maison et juste se contenter de regarder ce qui se passe à la télé, de jouer des jeux vidéo ou autre. Regardez que ça. Moi, je vous conseille de faire du sport. Alors, j'en fais une fois tous les deux jours à la maison. Donc, j'ai des séances de muscu que je fais. Je cours un petit peu aussi dans les bois avec mes chiens, juste à côté. Et je pense que c'est important pour garder la forme, pour aussi se libérer l'esprit. Donc, je vous conseille vraiment de vous y mettre. Ne pas vous contenter de rester à la maison. Mais quel que vous soyez, que ce soit le jeune, le moins jeune, ou même les vieilles personnes, il y a toujours des petits exercices simples à faire. Et c'est très important pour vous déstresser, pour vous libérer un petit peu. Faire du sport, c'est important pour le cardio. Donc, faire un peu de vélo. Vous voyez, faire un peu de vélo. Si vous n'avez pas de vélo, vous faites alors de la marche. Vous ne pouvez pas sortir de la maison, mais vous le faites à la maison. Il y a des petits exercices de guinage aussi qui sont très intéressants. Ce panel que vous avez, il faut en faire. Donc, peut-être pas forcément longtemps, vous faites juste 20 minutes, 20 minutes, une demi-heure. C'est important d'en faire. Ben, si vous n'avez pas un jardin, ben, essayez de vous mettre à la fenêtre pour prendre un peu de soleil. Restez pas que dans la maison, parce que la vitamine D, c'est important. On la capte par le soleil. Donc, si vous regardez, si vous observez un petit peu les plantes, vous voyez que les plantes, le soir, elles se couchent d'une certaine manière et le matin, elles sont attirées. Elles essaient de tendre vers la lumière du soleil pour être nourries, quoi. Donc, vraiment, le soleil, c'est un aliment. Ça vous nourrit, ça vous apporte de l'énergie et surtout la vitamine D qui est essentielle pour la bonne santé, la médecine de la santé, quoi. Prenez soin de vous. Et puisque l'on envisage les anciens ayant joué au plus haut niveau en Guadeloupe, après 40 ans, cet archive de télé CSM, ou plutôt radio CSM à l'époque, en 2016, à Trinidad, avec Steve Bizzassen, 45 ans, marquant en ligne des champions de la Caraïbe face au club champion du Suriname. Sur radio CSM... Match replay. Et on peut en revenir dans ce match-là. Il faut juste qu'on soit quoi, et qu'on baisse pas la tête. On est à compétition Coca-Cola, on est pas en DH. Ça veut dire qu'on est mal de 2-0. Peut-être que c'est logique, mais on est capable de revenir. On a servi les problèmes qu'il y a. On va mettre pas mal, mais c'est peut-être arrivé là. Match replay. Sur CSM Radio. Bonjour Steve Bizzassen sur Radio CSM. Vous êtes dans l'Hodicac Intégral. Heureusement, grâce à Rodrigue Zamy et sa ferme Imer, on avait un micro sur le vent de touche. Et j'ai pu recommencer le direct, juste avant le but. Et puis là, le but de Steve Bizzassen qui vient de rentrer, permet au CSM de revenir. En début de seconde période, c'est le nouvel entrant. Steve Bizzassen qui vient de réduire le score 2 buts à 1. Steve Bizzassen, première occasion, il vient de rentrer à la mi-temps à la place de Stéphane Amadia, sur les conseils bien évidemment de Richard Albert, qui a souligné qu'il serait très important pour garder le ballon. Eh bien, première occasion, il est au deuxième poteau sur un centre et il arrive à lober le gardien. Petit filet opposé. Steve Bizzassen a fait son entrée ici au stade Atto Boldone. Premier ballon, 2 minutes de jeu dans cette seconde période. Et donc, 2 buts à 1 maintenant. Montecopoé mène toujours donc. Il a été professionnel, on le sait notamment à Beauvais. Un an plus tard, en 2017, ce même Steve Bizzassen, à 46 ans cette fois, récidivé, toujours en Ligue des Champions de la Caraïbe, à Saint-Vincent-les-Grenadines, face aux locaux de Système 3. On joue aussi Bizzassen sur Radio CSM. On dirait que le match du CSM. Sous-titrage Société Radio 1. Sous-titrage Société Radio 1. Sous-titrage Société Radio 1. Sous-titrage ST' 501